Il est temps maintenant des questions rares. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, avant de commencer, de la part de tous les députés dans la Chambre, je pense que c'est important d'accueillir les 2500 athlètes qui participent dans la grande région de Toronto pour les Premiers Olympiques spéciaux dans la région. Bien sûr que les Olympiques démontrent de très bonnes compétences et de très bonnes valeurs, donc c'est très bien de pouvoir faire la compétition et de bonne chance. Ma question est au Premier ministre. Hier, la Ville de Toronto a annoncé que de plus de 85 millions de dollars de la réduction de financement à la santé publique, le Premier ministre s'attend aussi à réduire de 21 millions de leur budget. Le Premier ministre les a surpris avec cette ronde de découpes telles qu'avec la première. Pourquoi est-ce que les municipalités sont frappées avec découpes après coupes, sans aucun préavis, sans aucune consultation et sans plan, il semble? Au Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. Monsieur le Président, merci de la question. Nous avons déjà communiqué avec la Ville de Toronto que nous allons leur offrir avec 140 millions de dollars pour la santé publique pour la prochaine année et qu'il n'y a pas de suggestion, on n'a fait aucune annonce et rien n'est venu de la Ville du ministère de la Santé, qu'il y ait d'autres changements, ce plan initial, tout ce qui a été annoncé hier. Je ne sais pas pourquoi ça a été annoncé, mais ça n'est pas de notre bureau, il n'y a aucune vérité là-dedans, il n'y a aucun changement dans l'annonce initiale que nous allons offrir 140, 114 millions de dollars à la Ville de Toronto. Peu importe ce qu'ils font, on va leur offrir 114 millions de dollars de la part de notre ministère. Merci. Complémentaire. Bien, il semble que ce que la ministre a répondu, c'est que ça reflète justement le problème que nous avons sur le gouvernement. Un plan pour la santé publique, ils ne l'ont pas partagé avec les premiers intervenants qui font le travail à tous les jours à Noé de Pays, ils se posent la question à savoir si leur nouveau bureau de santé sera abandonné. Les médecins partout dans la province se posent la question comment leur bureau local peut être fusionné sans sacrificier les besoins de la communauté. Et chaque municipalité se pose la question s'il y aura une autre série de coupes que le premier ministre va leur imposer. Si le gouvernement a un plan, pourquoi est-ce que tellement d'intervenants de première ligne sont dans l'obscurité au sujet de ce plan? Monsieur le ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, je voudrais dire à la leader de l'opposition officielle qu'il y a eu une communication très claire avec la Ville de Toronto et avec l'Association des municipalités de l'Ontario. En fait, on leur a envoyé une lettre hier leur indiquant que concernant les délimitations, et l'argent a déjà été discuté, mais concernant les délimitations, il y a quelques suggestions qui ont été circulées, mais elles n'ont pas été changées. On n'a pas complété le travail, mais on va le faire avec les municipalités, avec la Ville de Toronto, avec les groupes techniques de discussion, et c'est une conversation que nous avons en cours. Et tout le monde comprend bien la situation. Dernière complémentaire, bien, suite aux réponses de ce ministre, je pense que tout le monde comprend qu'elle n'a aucun plan. Il s'agit de couper, couper, couper sans plan. Ce gouvernement n'a donné aucune raison aux municipalités de leur faire confiance, parce qu'ils n'ont pas de plan. On annonce des coupes à tous les jours, on élabore des plans sur une serviette, sans aucune consultation, avec toute la situation chaotique et tous les changements. On ne voit aucun plan. Au lieu d'aller de l'avant avec des coupes déraisonnables et des plans d'éliminer 25 sur 35 bureaux de santé, pourquoi est-ce que le gouvernement ne renverse pas ces coupes et travaille avec les bureaux de santé pour assurer la santé et la sécurité des Ontariens et de pouvoir contribuer à la fin de la médecine du couloir? Veuillez arrêter la pendule. Ça ne fait que cinq minutes depuis qu'on a commencé. Et je pense que le côté du gouvernement serait d'accord que je dois apporter attention à la question qui est posée. Je dois voir l'entendre. C'est complètement déraisonnable et irrespectueux pour faire des commentaires. Pas tous les gens au sein du gouvernement, mais certains. C'est inacceptable de crier d'un côté de la Chambre à l'autre. Redémarrez la pendule. Ministre, à vous de la réponse. Merci, M. le Président, encore une fois, par votre entremise. Je voudrais dire, parlons de la situation chaotique. Parlons de ce qu'on a hérité au sein du gouvernement. 15 milliards de dollars de déficit. Un système de santé qui est complètement chaotique. Des gens qui attendent pour des lits de soins de longue durée, des mille personnes par jour qui sont traitées dans les couloirs. Et il n'y a aucun plan en santé mentale et des dépendances. Nous avons un plan qui a été très bien communiqué. Un plan pour moderniser notre système de santé, pour nous amener au 21e siècle, pour assurer qu'on puisse moderniser et harmoniser notre système. C'est très important. La santé publique, c'est très important. Et les bureaux de santé régionaux ont suffisamment d'argent pour couvrir tous les essentiels. Les programmes de vaccins, les programmes aux écoles, avec des besoins spéciaux. Ils vont pouvoir le faire. Et nous avons hâte de pouvoir travailler avec eux, avec les équipes de transition, pour découvrir les détails exacts. Mais, détrompez-vous, on a un plan et on le met en œuvre. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question au Premier ministre. Mais je dois assurer qu'à la ministre, que la situation chaotique est dans le miroir pour ce gouvernement. Le Conseil municipal de Toronto a demandé qu'on renverse les coupes en santé publique, en soins de garde et les soins paramédicaux. Ça a gagné le soutien de tous les conseillers, qui ne sont pas le neveu du premier ministre, mais des municipalités partout dans la grande région de Toronto. On les avertit qu'ils vont devoir apporter des coupes ou d'augmenter les taxes de 180 $. Je voudrais interrompre la chef de l'opposition officielle. On doit référer aux autres dans cette Chambre par leur titre ministériel ou par leur circonscription ou devoir mettre en œuvre une autre augmentation des impôts de 180 $ par ménage. Qu'est-ce que le premier ministre préfère comme situation au premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, on n'a pas à m'apprendre des leçons de la part de la chef de l'opposition officielle au sujet de la façon que la Ville dépense de l'argent. Je n'ai jamais vu autant de gaspillage de toute ma vie parce que j'ai passé quatre ans là-bas pour tenter de tirer les choses au clair. Tout ce qu'il y a, c'est des taxes et des dépenses. Les gens de Toronto n'ont qu'à se pencher sur leurs impôts, leurs factures pour les déchets, pour l'eau potable. Les frais ont augmenté. Et nous, moi, quand j'étais conseiller municipal, il n'y avait aucune augmentation. 737 millions de dollars. Maintenant, la Ville de Toronto, M. le Président, lorsque j'ai quitté, c'était 9,6 milliards de dollars. Maintenant, c'est plus de 13 milliards de dollars. C'est presque une augmentation de 15 % dans les dépenses. Ils doivent commencer à se pencher sur l'eau et les arbres, de retirer les arbres et d'avoir une flotte de véhicules de 10 millions de dollars. Merci. Complémentaire. Nouvelle question? Malheureusement, Toronto n'est pas seul. Des municipalités partout en Ontario font face aux mêmes défis. La région de Peel a dit qu'ils font face à un manque à gagner de 45 millions de dollars suite aux coupes du gouvernement Ford. Le maire d'Ottawa a dit que son budget est complètement dans une situation de chaos. Et le premier ministre a dit qu'il a évité de grandes coupes et des mises à pied. Le premier ministre a dit qu'il allait éviter des coupes, des mises à pied, des augmentations des taxes. Pourquoi est-ce qu'ils offrent? Il est en train d'offrir aux gens de l'Ontario, les trois. En même temps, au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, les Ontariens nous ont élus pour trouver une solution avec toute la dette que les libéraux et les neudémocrates ont posé sur notre dos. Lorsqu'on a pris les règnes du pouvoir, on s'est rendu compte qu'il y avait une dette de 15 milliards de dollars. On a la plus grande dette infranationale au monde. L'avenir des jeunes personnes est à risque. Si nous ne prenons pas soin de notre budget et de se pencher sur nos finances, on a deux choix dans cette province. Soit qu'on impose le socialisme qui ne fonctionne pas, nul endroit dans le monde, continuer de dépenser de l'argent et de perdre 300 000 emplois, tel que l'ancien gouvernement, où on peut trouver des efficacités dans le gouvernement. On crée 185 000 emplois, comme on l'a fait, de réduire les impôts sur les entreprises, de réduire les factures d'électricité, de chauffage. C'est responsable. Le socialisme ne fonctionne pas. Dernière complémentaire. Le problème pour le premier ministre est que peu importe combien de personnes il blâme, personne ne le croit. Son seul allié au conseil municipal, c'est son neveu. Il ne peut pas se montrer le visage sans qu'on le chahute. Le premier ministre doit se rendre compte qu'avec ses coupes déraisonnables, ça va rendre la vie moins abordable et détruire tous les services sur lesquels les gens dépendent. Au premier ministre, afin de répondre, Monsieur le Président, ils peuvent s'en prendre à nous, faire des attaques personnelles, s'en prendre à mon neveu. C'est la seule personne qui est responsable du côté financier, qui respecte les contribuables. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est beaucoup plus intelligent qu'eux. Et si j'ai à choisir quelqu'un qui prenne soin de mes finances, je le choisirais bien avant la chef de l'opposition officielle. Elle a déjà mis en faillite toutes les personnes dans cette province. Elle continue de dépenser et déposer des taxes sans proposer quoi que ce soit. Si on veut prendre soin de la santé et de l'éducation, on doit assurer des efficacités. On a trouvé des efficacités de 8 % avec tout le très bon travail de notre équipe. Et le ministre des Finances, nous remettons de l'argent dans le portefeuille des Ontariens pour chacun d'entre eux. Mais ce qui est encore plus important, Monsieur le Président, l'économie se porte très bien parce que nous avons créé un climat qui assure que les entreprises peuvent créer des emplois et avoir de la prospérité. Désolé au premier ministre que j'ai dû lui couper la parole parce que je ne pouvais pas entendre ce qu'il était en train de dire avec tous les applaudissements. Redémarrer la pendule. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse aussi au premier ministre. Hier, le premier ministre a dit que les fonctionnaires au conseil scolaire mentaient quand ils parlaient de compression dans le budget. Maintenant, dans la région de York, on dit qu'il y a aussi des compressions. Et au conseil scolaire de Tamis Valley, on va éliminer 300 emplois. Est-ce que le premier ministre pense que ces gens disent des choses fausses et inexactes ? À la ministre de l'Éducation. Au nom du premier ministre et tous les gens du gouvernement, je veux suggérer à tous les gens. Il faut réduire la rhétorique. Vous créez de l'anxiété et du stress pour les enseignants, pour les élèves et les parents. Parce que je veux mentionner un article qui était dans le Woodstock Sentinel Review qui vient du conseil scolaire de Thames Valley. Même s'il n'y a pas d'enseignants qui sont en danger de perdre leurs emplois, ils vont peut-être changer leur rôle. Il n'y aura pas de mise à pied ou à cause des retraites dont on a parlé dès le départ. Le fait est que les conseils scolaires et après conseils scolaires, on entend certains de l'Est, de l'Ontario, qu'ils choisissent de ne pas se lancer dans le jeu que le parti d'en face ait cette facilité. Ils ne vont pas rendre les choses politiques. Ils vont attendre toutes les pièces du casse-tête, qu'elles soient ensemble, pour qu'ils puissent avoir une approche holistique, pour qu'ils puissent avoir le bon équilibre. Merci beaucoup. Question complémentaire. Monsieur le Président, les élèves et leurs parents regardent avec des déceptions quand les élèves reçoivent des avis de mise à pied. Le côté du gouvernement, alors, s'il vous plaît. Les élèves... Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, à l'ordre. Sinon, je vais commencer à vous expulser, à vous nommer et à vous expulser, si nécessaire, un préavis. Sinon, expulsions tout de suite en vous nommant. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition. Les élèves à Brampton-Saint-Hernes ont appris que 30 classes étaient réduites. À Mayfield, l'école secondaire, on perd garde de cours. Au conseil scolaire de Thamesville, on dit que 1 620 classes ne seront plus là. Ça va réduire les occasions d'apprentissage des élèves. Pourquoi le Premier ministre n'admet pas que ces compressions vont des conséquences ? La ministre. Je demande à la chef de l'opposition où est l'intégrité. Et elle lance des mauvais renseignements qui ont dû en erreur les parents et les élèves. Je demande à la ministre de retirer. Je demande à la ministre de retirer. Je le retire. Vous savez quoi, M. le Président ? C'est décevant la manière comment ce parti de l'opposition se comporte. Quand je parle aux enseignants, ils reconnaissent et ils indiquent explicitement comment les amis du côté d'en face jouent des jeux. Ces amis créent beaucoup de chaos. Et j'encourage tous les conseils scolaires d'un bout de la province à l'autre à faire la chose qui s'impose. Les élèves ne devraient pas souffrir suite aux jeux que le parti d'en face et leurs amis jouent. Le fait est qu'on va travailler avec les conseils scolaires pour assurer qu'il n'y a pas une mauvaise gestion avec l'examen de la gouvernance des conseils scolaires. Et on va le lancer bientôt. Question suivante. La députée de Clinton-Lorace. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis trop longtemps, les Ontariens réguliers ont été aboulés par le gouvernement. Pendant 15 ans, de mauvaise gestion des libéraux a mené à plus de taxes, moins de responsabilité et moins de transparence. La vie en Ontario a été devenue difficile sous le gouvernement libéral précédent. Et on avait beaucoup de formalités administratives et règlements qui ont limité le travail dans la province. Grâce au leadership de ce Premier ministre, notre gouvernement a avancé en tenant promesse et en portant le changement à la population ontarienne. Est-ce que le ministre peut discuter de certaines réussites de ce gouvernement depuis l'élection de juin? Le Premier ministre. Je veux remercier la députée fabuleuse d'Angleterre et de Lawrence. Il y a une des très belles circonceptions à Toronto. On a beaucoup plus de sièges à Toronto que d'autres parties. On dit long sur notre gouvernement. On a eu une expansion. Le 17 août, j'ai une liste tellement longue. On a eu plus de soins palliatifs dans la circonception de mon ami de North Bay. 2 millions de dollars d'ISLI pour appuyer les soins palliatifs. Le 22 août, on a donné aux parents une voix avec l'éducation publique. Et on a entendu 72 000 par an. C'est la consultation la plus large en Ontario qu'on n'a jamais eue. On a réduit les coûts de l'électricité. On a réduit les coûts de l'électricité. Après que les libéraux et les néo-démocrates ont fait en ce que l'électricité est la plus élevée en Amérique du Nord. Les gens ne pouvaient pas se payer les factures d'électricité. Merci. Question complémentaire? Monsieur le Président, les Ontariens réguliers ont été abandonnés pendant 15 ans sous les anciens premiers ministres Dalton McGuinty et Kathleen Wilt. Les gens dans l'Ontario rural et du Nord n'étaient pas appuyés. Les propriétaires de PME et des entrepreneurs n'étaient pas appuyés. Et, Monsieur le Président, nos élèves et étudiants n'étaient pas appuyés par notre gouvernement. Le désir de changement dans notre province n'aurait pas eu à être plus clair. Un gouvernement basé sur la confiance, la responsabilité et la transparence a fait résonner dans la province. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler davantage des politiques livrées dans les promesses pour la population de l'Ontario? Avant que je laisse la possibilité au Premier ministre de répondre, il faut mentionner les députés par leur circonception, leur titre. Le Premier ministre. Je veux remercier la députée d'Eglinton Lawrence. On a une liste très longue. Il n'y a pas aucun gouvernement qui a accompli autant que nous. On a donné une voix à la population pour décider des services gouvernementaux. Le 30 août, on s'est engagé à maintenir le discours libre dans les universités avec des financements publics et des collèges aussi. Quand j'ai voyagé dans les universités et les collèges, beaucoup d'étudiants en avaient marre que leurs enseignants essaient de faire un lavage au cerveau. On a bâti un système de mieux de l'Ontario. L'expansion du train GO de 28,8 millions de dollars pour la ville de Toronto a parlé pendant des années, dépensé beaucoup d'argent, mais rien fait. La question suivante, le député de Access, au Premier ministre, qui semble un peu découragé, je veux donner les condoléances au Premier ministre du fait qu'il a été hué par une gang de mille gens de gauche, le député de Mississauga-Skouksville à l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Je vais démarrer la pandémie du député de Access. J'espère qu'il soit assez bien pour répondre à ma question. Avec chaque jour, le plan du Premier ministre dégaspé de l'argent dans la publicité et forcer des entreprises à montrer des collants de campagnes conservatrices attirent plus de critiques. Et le Toronto Sun, qui est marxiste, a dit que le plan n'est pas le bon plan. Est-ce qu'il va repenser au gaspillage de l'argent public et abandonner son plan public? Arrêtez la pendule. Encore une fois, je demande aux députés du gouvernement de me laisser la possibilité que j'entende la question. Je ne peux pas suivre les questions s'il y a des gens qui crient du côté du gouvernement constamment. Et si vous voulez que j'applique le règlement, je ne peux pas, si vous criez tout le temps du côté du gouvernement, quand quelqu'un de député de l'opposition a la parole, redémarrez la pendule. Réponse du Premier ministre. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, hier soir, c'était une très bonne ouverture, inauguration, les jeunes souriaient et ils étaient très encouragés. C'était un événement extraordinaire et je trouve cette ironique du député d'Ess. Il n'est même pas présenté, il aurait pu se présenter au moins, ni la chef de l'opposition. De jeter des pierres quand on a des maisons, des toits de pierre, je me rappelais du député d'Ess, j'ai passé toute ma vie à aider des enfants qui ont besoin spécialisés dans les clubs Rotary. Pendant 23 ans, j'ai aidé les clubs Rotary pour aider à des événements, à aider des enfants, c'est pas de venir dans la politique pour aider les enfants. C'est pas si on vous eut ou pas. Ils étaient contents avec l'appui pour les Olympiques spéciaux, les Paralympiques, alors, du côté du gouvernement, alors, question complémentaire. Monsieur le Président, il semble que les gens de l'événement auraient préféré que le Premier ministre ne soit pas là du tout. En fait, avec son plan d'interruption du Président, du côté du gouvernement, il faut revenir à l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule, le député d'Ess a la parole. Merci. Avec son plan, le plan a uni presque tout le monde de la province contre lui, quand la Chambre de commerce, la Fédération des contribuables et le Toronto Sun disent que le gouvernement Ford a tort et ils sont perdus. Plutôt que d'essayer de défendre ce qui ne peut pas être défendu, pourquoi le Premier ministre Ford n'admet pas qu'on ne peut pas le défendre? Arrêtez de forcer l'entreprise d'avoir des autocolles. Arrêtez cette campagne qui gaspille l'argent des contribuables aujourd'hui. Le Premier ministre, le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Les gens d'affaires, et le Premier ministre et moi, on était à New York. Les gens d'affaires là-bas, aussi bien qu'en Ontario, sont très contents de ce qu'on fait. 880 millions de dollars d'économie, 1,3 milliard de dollars avec le gel du salaire minimum, et donner la chance aux entreprises de se rattraper. 1,4 milliard de dollars d'économie en gelant la SASPAT, 1,4 milliard d'hortards réinvestis pour les gains capitaux, 300 millions de dollars qu'on n'a pas augmenté la taxe, 175 000 emplois qui ont été créés en résultat. Je sais que les gens d'affaires sont contents. Ils savent que l'Ontario est ouvert aux affaires et ouvert à la création d'emplois. Redémarrer la pendule. La question suivante, le député de Mississauga-Malton. M. le Président, ma question a trait à la sécurité publique et s'intéresse à la solliciteur générale. Cette semaine, il y a une alerte Amber pour un jeune garçon qui était manquant à l'appel. Quand un enfant manque à l'appel, la police et les premiers intervenants courent contre le temps pour empêcher un cauchemar. Et pour les familles touchées de la collectivité, ce système d'alerte est vraiment une bouée de sauvetage. Et quand on a cette alerte, la police et le public peuvent travailler ensemble pour que l'enfant soit de retour à l'enfance. Est-ce que la solliciteur générale peut expliquer comment le système d'alerte Amber fonctionne? Et pourquoi c'est important pour qu'on puisse retrouver les enfants manquants dans nos collectivités? La solliciteur générale. Merci. Le député de Mississauga-Malton a vraiment raison. Quand un enfant manque, le temps est très important. Les alertes Amber de manquants à l'appel sont importants. et c'est un partage, une responsabilité partagée. On remercie la police et tous les Ontariens et Ontariennes qui augmentent, dépendant du temps et leurs efforts pour qu'ils reçoivent une alerte Amber. et ces alertes sont émises par le système d'alerte nationale en Ontario et la PPO envoie des alertes Amber et un plaisir de ces alertes d'enfants disparus a mené à ce que la police puisse trouver les enfants. Le fait que les alertes soient émises à l'échelle de la province, je remercie le service et j'espère que tout le monde comprend l'importance de ce système d'alerte Amber. Merci. Question complémentaire? Merci. Merci du système d'alerte Amber qui fonctionne. Des alertes récentes. Malheureusement, on a mené à des plaintes. On a entendu des gens qui ont appelé le 911 pour se plaindre qu'ils ont été réveillés et que leur programmation de télévision a été interrompue. Et ces plaintes ont eu lieu hier quand les services policiers de Toronto ont envoyé sur Twitter des renseignements que le centre 911 était utilisé pour cela. Est-ce que la solliciteur générale peut dire ce que les gens qui ont utilisé le 911 pour se plaindre quand les agents sont à la recherche d'un enfant disparu? La solliciteur générale. Merci. Et le député soulève une situation troublante et malheureuse. Il a raison, le système du 911, qu'on peut apprécier, c'est un système de réponse pendant des urgences, a été utilisé par un certain nombre de résidents en Ontario pour se plaindre de l'alerte Amber. Ce n'est pas inapproprié, mais en fait, c'est dangereux. Les gens qui utilisent le 911 comme une ligne de plainte utilisent des ressources critiques d'urgence et peuvent ralentir les réponses aux urgences. Quand un enfant est disparu, on a tous un rôle à jouer. Beaucoup d'enfants ont été retrouvés suite à ces alertes d'enfants disparus. et souvent à beaucoup de kilomètres de distance, à des centaines de kilomètres. Mais cela fonctionne seulement si tout le monde reçoit et on répond. On n'est pas obligé de connaître l'enfant pour savoir ce qu'on peut avoir. En fin de compte, c'est clair, un enfant qui disparaît, c'est une urgence. C'est un outil que nous utilisons et les services de police. comprenez que le 911, ce n'est pas une ligne de plainte. Merci. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Dans le budget des dépenses déposé la semaine dernière, on voit que ce gouvernement réduit les investissements d'immobilisation de 90 millions de dollars pour les fonds d'immobilisation, pour les services de garde d'enfants. Et ça va limiter le nombre de nouvelles places de services de garde à l'enfance qui pourraient être construits. Est-ce que le premier ministre peut indiquer comment cette réduction de 90 % va répondre au manque de places de garderie abordables ? Réponse à la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Et encore une fois, on remet les services de garde d'enfants sur la bonne voie après 15 ans de manque de responsabilité. Et il y a ici une lettre du 13 mai qui vient de l'Association des exploitants de garderies de l'Ontario qui dit qu'on a travaillé à l'échelle provinciale avec des exploitants de garderies agréées dans la grande région de Toronto. Nous comprenons que plus d'enquêtes sur comment les municipalités, en particulier la ville de Toronto et d'autres municipalités ontariennes, devraient faire les choses. Parce que peut-être, on n'a pas assez de surveillance depuis 15 ans. Et la raison de suggérer, c'est simple, comme d'autres municipalités ontariennes, la ville de Toronto fait des choses qu'on pense qui sont moins qu'optimales. Si l'objectif, c'est d'avoir plus d'accès aux services de garde qui soient plus abordables pour les familles, optimiser l'investissement de l'argent provincien. On remet les services de garde d'enfants sur la bonne voie. Merci. Question complémentaire. Merci. Je veux juste clarifier à la ministre. Ma question portait sur les investissements d'immobilisation de 93,6 millions de dollars, si la ministre ne comprend pas. Cette réduction de ces fonds capitaux d'immobilisation, c'est une autre compression dans les services de garde que les parents doivent composer avec. Les municipalités reçoivent du soutien et on va réduire le coût de subvention et donc c'est 6 000 places. À l'ordre. Interruption du président. Arrêtez la pendule. La députée de Scarborough Sud-Ouest a la parole et elle a le droit de poser sa question sans interjection. Je demande aux côtés du gouvernement de revenir à l'ordre. Je vais lui donner un peu plus de temps afin qu'elle puisse poser sa question. J'aimerais savoir qui l'a dit quand ça entraînerait l'avertissement. Redemarrer la pendule. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Monsieur le Président, il existe une crise en service de garderie et le gouvernement souhaite me gêner tout simplement pour avoir posé cette question qui fait preuve de mon respect envers moi. Les enfants souffrent en raison de cette crise. Arrêtez la pendule. Le ministre des Services aux Consommateurs a l'ordre. Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce, à l'ordre. Le député de Mississauga-Est-Cooksville, à l'ordre. Redémarrer la pendule. La députée peut maintenant poser sa question. Ma question s'adresse au gouvernement. Quand le gouvernement va-t-il consulter les parents et quand va-t-il investir de façon appropriée dans les soins de garde? Asseyez-vous, s'il vous plaît, la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, j'ai déjà abordé la mauvaise gestion et on a parlé de la reprise des services de garde, parlant de l'investissement de plus de 2 milliards de dollars dans les services de garde. Nous créons 30 000 nouvelles places. 10 000 de ces places seront dans les écoles. Et en fait, nous faisons davantage. Nous travaillons avec les acteurs du milieu pour que les services de garde soient abordables et accessibles. Les parents auront accès à des soins de garde à la maison s'ils ont une carte de soirée. Sur les libéraux, si on avait un enfant en première aînée et un enfant en maternelle, on ne pouvait pas les déposer à la YMCA. Mais maintenant, les parents peuvent le faire. Ils nous ont demandé de rendre les services de garde abondables et flexibles. C'est exactement ce que nous faisons malgré ce que disent les députés de l'opposition. Question suivante. La députée de Scarborough-Gildwood. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre la semaine dernière. J'étais à Sudbury pour la conférence Phénom. J'ai pu rencontrer des leaders municipaux du nord-est de la province. Plusieurs d'entre eux ont fait part de préoccupations concernant les changements cruels apportés par le gouvernement au réseau de la santé. Par exemple, refiler des coûts aux municipalités sans les consulter. Les compressions du gouvernement obligent au réseau de télémédecine de mettre à pied 15 % de sa manœuvre. L'année dernière, ce réseau a consulté 900 000 patients et a économisé 72 millions de dollars. Ce réseau permet un meilleur accès aux services de la santé là où il y a de grandes distances à parcourir. Pensons à la géographie du nord. Les compressions sont plus visibles au nord. Pourquoi le gouvernement est-ce qu'il met en place des politiques qui sont au détriment du nord de l'Ontario là où on a déjà de la difficulté à accéder aux services? Un représentant du nord a dit lorsqu'on coupe la télésanté, la compression est ressentie encore plus au nord. Pourquoi vous le faites, monsieur le premier ministre? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse à l'ordre. Le premier ministre, le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, je tiens à remercier la députée pour l'occasion de parler du fait que le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, ainsi que moi-même, étions à cette conférence phénomène. C'est excellent de parler aux représentants municipaux du nord. Et la députée d'en face n'a pas mentionné son bilan au gouvernement où un déficit de 15 milliards de dollars a été créé. Et après 15 ans de mauvaise gestion, de gaspillage et de scandale, on nous a élus le 7 juin pour régler ce gâchis financier. Nous protégeons ceux qui comptent le plus tout en consultant nos partenaires municipaux. C'était une excellente réunion à Phénome. Nous avons eu l'occasion de discuter des priorités au nord. Mais ne vous trompez pas, la députée n'a pas parlé de son bilan à Sudbury. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, on a soulevé mon bilan. J'ai augmenté le financement des services en santé mentale au nord pour reconnaître les besoins particuliers de cette région. Je suis heureux que le ministre du Tourisme y était, car les prêts entre bibliothèques ont été soulevés. Ce programme permet aux bibliothèques du nord d'accéder aux ressources de manière rentable. C'est un autre effet de décompression du gouvernement. C'est quelque chose d'assez petit, mais c'est quelque chose qui met en évidence l'importance des relations entre le sud et le nord. Les bibliothèques sont l'une des meilleures façons de permettre aux gens d'apprendre. L'éducation, c'est un droit. Limiter l'accès aux connaissances est une gouvernance irresponsable. Le premier ministre pense-t-il que priver des personnes âgées des enfants de livres est d'une manière efficace d'équilibrer le budget. Le ministre des Affaires municipales du logement, je ne vais tirer aucun enseignement de cette députée. L'un de ses ministres a qualifié le nord de « no man's land ». En fait, elle devrait parler de son bilan. Comme ministre de l'Éducation, elle a fermé beaucoup d'écoles rurales, les écoles dans ma circonscription et à l'échelle de la province. Je ne vais donc tirer aucun enseignement de cette députée concernant son manque de défense des municipalités du nord. Je ne vais tirer aucun enseignement de cette députée pour ce qui est de déficit de 15 milliards de dollars. Nous avons été élus le 7 juin pour régler le gâchis et nous en aurons cet engagement. les députés indépendants à l'ordre. redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de Milton. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Il y a un mois, notre gouvernement a dévoilé son plan pour protéger ceux qui comptent le plus sous forme de notre premier budget. L'ensemble des députés de notre parti sont fiers de soutenir notre plan. Après 15 ans de mauvaise gestion libérale, les ontariens ont payé la note. Mais cette époque est terminée. Nous apportons un allègement de 26 milliards de dollars aux familles et aux jeunes travailleurs de la province. Aujourd'hui, nous avançons nos efforts pour que ce plan se concrétise. Le ministre va proposer la troisième lecture de son projet de loi et donc peut-il discuter de ses efforts pour apporter cet allègement fiscal aux familles. Le ministre des Finances, merci au député de Merton. Nous protégeons ceux qui comptent le plus et nous passons en premier les besoins des gens. C'est pour ça que notre budget comprend le crédit d'impôt ASGE qui a pour objectif de donner aux parents la capacité de contrôler les décisions reliées à leurs enfants. Le crédit d'impôt fournit à 300 000 familles une réduction de jusqu'à 75 % des dépenses reliées aux frais de garde. Notre budget comprend aussi un investissement de 90 millions de dollars en soins buccodentaires pour une centaine de milliers de personnes âgées à faible revenu. 1,75 milliards de dollars pour un investissement sur cinq ans en nouveaux lits de soins de longue durée de 1,4 milliards de dollars pour la rénovation des écoles. Nous réglons le gâchis financier que nous avons hérité du dernier gouvernement et nous sommes déçus que le NPD ne nous soutient pas. Question complémentaire de le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. C'est rafraîchissant de voir un gouvernement qui respecte les Antariens redonner de l'argent aux Antariens et en passant en premier leurs besoins, le gouvernement apporte un allègement aux créateurs d'emplois. Pendant bien trop longtemps, les entreprises se sont fait dire qu'elles doivent faire davantage pour le gouvernement et donc, elles ont eu des taxes haussées et elles doivent composer avec une bureaucratie absurde. L'Ontario est ouverte aux affaires et à la création d'emplois et nous envoyons les fruits. Les investissements sont à la hausse en Ontario et les emplois ont été créés. Le ministre peut-il parler des efforts de notre budget pour prévoir des allègements en Ontario. En outre, le soutien offert aux personnes âgées et aux familles, notre budget met en évidence le fait que l'Ontario est ouverte aux affaires. L'incitatif de création d'emplois simplifiera le processus d'investissement et donc, les entreprises et les sociétés investiront en Ontario. Nous nous sommes débarrassés du plafonnement d'échange. Nous avons baissé les cotisations de la CESPAT. Nous avons arrêté les nouvelles taxes libérales à la hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons créé un climat où les entreprises seront couronnées de succès. Et donc, 170 000 emplois ont été créés depuis l'élection du premier ministre Ford. Notre plan porte fruit à l'Ontario et à l'Ontario est ouverte aux affaires et à la création d'emplois. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Applaudissements Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. Le conseil scolaire de Thames Valley a dévoilé une étude préliminaire des compréhensions du gouvernement Ford. Un représentant du conseil scolaire a dit que cela signifie moins de choix pour les élèves. Le conseil scolaire prévoit qu'il y aura 329 enseignants de moins au cours de 4 ans qui signifie que beaucoup de cours secondaires ne seront plus offerts. Ce sont des cours en atelier, en arts dramatiques, en horticulture et en musique. Ce sont les programmes qu'aiment bien les élèves. Le premier ministre va-t-il avouer que ces compressions à l'éducation privent les élèves de possibilités et mettent à risque leurs avenirs. La ministre de l'Éducation. Merci. Vous savez, c'est une honneur de prendre la parole en chambre pour décrire de nos efforts pour améliorer le réseau scolaire. les députés de l'opposition et les députés font de l'alarmisme et les antériennes en ont eu marre. Nous sommes très ravis de notre plan. Nous nous concentrons sur ce qui compte le plus. Nous voulons donner aux élèves les compétences dont ils ont besoin. Nous investissons dans la littératie financière. Nous augmentons nos investissements en sciences, technologie, génie et mathématiques. Nous sensibilisons les élèves à la technologie et aux métiers spécialisés. En fait, nous investissons en mathématiques et nous sommes en train de mettre en place un bon cursus scolaire qui aborde les questions autochtones. Question complémentaire. Ce que fait l'opposition, c'est faire part des réactions des conseils scolaires. Les conseils scolaires ont été très francs pour ce qui est de l'impact sur les élèves. Et donc, les conseils scolaires ne seront pas en mesure de combler ce manque à gagner important. Le conseil scolaire perd aussi son poste financé par la subvention de priorité locale, y compris des travailleurs sociaux et d'autres travailleurs de l'éducation qui soutiennent les élèves avec des besoins particuliers. Couper les soutiens pour les élèves ayant des besoins particuliers et se débarrasser de plus de 1 000 cours signifie moins de possibilités d'apprentissage pour les élèves qui ne seront pas en mesure d'atteindre leur plein potentiel. Le premier ministre pense-t-il que éliminer ces soutiens permettra aux élèves d'être couronnés de succès? La ministre de l'Éducation, passez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je suis très déçu par la question de la députée. Si elle avait lu le budget, elle saurait que nous investissons dans l'éducation spéciale et nos partenaires à l'éducation savent que nous sommes déterminés à dépasser les investissements du dernier gouvernement. Nous investissons 90 millions de dollars. Nous rétablissons l'éducation spéciale après plusieurs années de mauvaise gestion. Je suis déçu par la députée d'en face qui en fait cite un article mais elle n'a pas lu cette citation « Aucun enseignant ne perdra son emploi mais peut-être les enseignants changeront de rôle. » Les antérieurs ne sont pas dupés par cette rhétorique et ils nous disent qu'ils ne veulent plus entendre ces balivernes. on a eu beaucoup de soutien pour ce qui est de nos efforts dans le domaine de l'éducation. Question suivante. La députée de Mississauga Street veut... Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Monsieur le Président, lorsque nous avons été élus, nous avons promis à la police de leur fournir les outils dont elle a besoin pour faire son travail de façon efficace. Et donc, de nouveaux établissements sont nécessaires. Après 15 ans de négligence libérale, notre gouvernement a investi dans la sécurité publique et en automne de l'année dernière, nous avons annoncé un investissement de 182 millions de dollars pour remplacer certains détachements de la PPO des OEM. En fait, il y aura neuf nouveaux détachements à l'échelle de la province. La solliciteur générale peut-elle nous mettre à jour concernant la manière par laquelle ces détachements de la PPO amélioreront la sécurité publique en Ontario? La solliciteur générale. Merci à la députée de Mississauga Street pour faire de sa question et merci d'avoir accueilli le ministre de l'Infrastructure ainsi que moi-même. Lundi, nous avons pu annoncer à Mississauga Street l'inauguration de nouveaux détachements de la PPO qui se concentrera sur la sécurité des autoroutes. Cet investissement de 20 millions de dollars signifie que les ontariens auront toujours accès aux services qu'ils méritent. Depuis un siècle, la PPO protège les familles respectueuses de la loi et donc cet investissement sera une source de fierté pour la PPO et pour les gens qui dépendent de la PPO pour la sécurité des autoroutes. Donc, nos gestes sont clairs. La PPO nous protège et la PPO peut savoir que nous sommes en solidarité avec les policiers. Question complémentaire. Merci à la solliciteur générale de sa réponse. C'est encourageant d'entendre parler de l'engagement de notre gouvernement pour donner à la PPO les outils dont elle a besoin. La PPO fait un excellent travail. Un investissement de 20 millions de dollars n'est pas quelque chose d'anodin. Le gouvernement libéral soutenu par le NPD a créé un déficit de 15 millions de dollars. Pour ce qui est des projets essentiels comme celui, il faut faire ce qui s'impose. Le solliciteur général peut-elle nous dire davantage sur la manière par laquelle notre gouvernement déploie des ressources pour ce projet? Le ministre de l'Infrastructure. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de Mississauga-Streetville qui était présente lors de cette annonce importante. Monsieur le Président, c'est la semaine de la police. C'est l'occasion de soutenir la PPO et les policiers qui s'occupent de la sécurité de nos familles IGT avec la solliciteur générale pour faire cette annonce. Je suis d'accord. Il faut faire ce qui s'impose pour ce qui est de ce genre de projet. Nous avons hérité un gâchis financier et donc nous sommes déterminés à trouver des façons d'améliorer des infrastructures au bon endroit au bon moment. Cet établissement à la fine pointe sera fait par voie de projet P3 Infrastructure Ontario a une excellente réputation pour ce qui est des budgets de ces projets. Nous passons en premier les besoins des gens et nous nous assurons de la sécurité routière. Nous soutenons également l'excellent travail que font les policiers dans cette province. Prochaine question. Député de Brampton, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le budget et les coupes vont entraîner un manque à gagner de 43 millions de dollars. Il parle de vie plus abordable, mais les coupes font le contraire. en refilant les coûts. La région devra augmenter l'impôt foncier à la hauteur de 68 dollars par famille en coupant les programmes et les services importants. Pourquoi ce gouvernement croit dans la coupe des services et dans l'augmentation des taxes pour les citoyens? Vice-première ministre, ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Nous avons été clairs depuis le début. Depuis que je suis ministre et au cours de toutes les consultations, j'ai indiqué que nous avions hérité d'un gâchier financier, mauvaise gestion, scandale, appuyé à 97 % par les néo-démocrates. Il fallait suivre une autre voie. on a demandé à tous nos partenaires. On s'est penchés sur tous les programmes du budget, tous les postes budgétaires. On demande les mêmes exigences. Quel culot! Nous avons été clairs depuis le début. Nous avons un budget qui est responsable, qui protège ce qui est essentiel, la santé, l'éducation. on est à demander à tous les organismes avec qui on a des contrats pour trouver des efficacités. Depuis, chaque premier de loi déposé, nous avons commencé avec la Ville de Toronto. On a permis à Ontario d'économiser 25 millions de dollars. Merci, intervention du président. Complémentaire. Merci. La population a été ignorée par les libéraux et finalement, les libéraux n'ont fait qu'empirer la situation en santé et en éducation, coop, en soins de garde et en aide sociale. En outre, l'augmentation des taxes de 60 dollars par famille rendra la vie encore moins à bord de Brampton et la neuvième plus grande ville du pays il faut investir pour s'assurer que la population reçoit les ressources et les services nécessaires. Pas plus de coupes. Le premier ministre va-t-il diminuer ou annuler l'augmentation de la taxe et assurer les services mérités par la région de Peel? Ménice des affaires municipales et du logement. Le député oublie que le maire de Brampton était à un moment donné le chef de l'opposition et lui parlait de la maîtrise de déficit pour protéger les programmes et les services essentiels. Il avait, lorsqu'il était en chambre, il faisait preuve de la même responsabilité financière et fiscale. Nous leur avons donné des fonds à la hauteur de 200 millions de dollars pour parler des contrats de partage de coûts, essayer de trouver des efficacités dans les dépenses. Nous allons continuer de consulter les partenaires. Nous avons un processus en cours avec la MOE et la ville de Toronto. Nous allons continuer de les consulter sur la façon de trouver d'efficacité dans notre partenariat. Ne vous trompez pas, je vais être clair. Intervention du Président. Prochaine question. Député de Brampton Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie du Développement du Nord et des Mines. Il l'a représenté. Les citoyens, il a parlé contre la loi de 68 et cela fait partie de l'économie et c'est un succès partout dans la province. Le gouvernement pour la population respecte le secteur nucléaire. Voilà pourquoi nous allons étendre la durée de vie de la centrale de Pickering et nous avons un excellent ministre de l'Énergie pour défendre le secteur nucléaire. Le projet de loi 69 est important pour l'économie et le gouvernement ne va pas faire quelque chose de néfaste ou de nuisible. Ministre de l'Énergie, développement du Nord et des Mines en termes d'énergie. En matière d'infrastructures énergétiques dans le pays, le député de Brampton-Ouest a raison. C'est une préoccupation. Ce projet de loi va fermer plusieurs projets à l'échelle de pays. en Ontario, on ne va pas se tourner les pouces parce qu'un grand nombre de projets hydroélectriques et de projets nucléaires sont à risque. Les plus grandes infrastructures gazières sont à risque. nous allons être d'accord avec le ministre de l'Énergie de l'Alberta de la Saskatchewan contre ce projet de loi fédérale qui mettra à risque les projets ici et ailleurs au Canada et mettre l'avenir énergétique du Canada à risque. C'est une réalité complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa question. Les Ontariens sont contents parce que le gouvernement va intervenir pour protéger le secteur énergétique. Il est clair qu'avec le projet de loi fédérale 68, le gouvernement fédéral lance une guerre contre le secteur qui crée de bons emplois au Canada et en Ontario. On pense que le projet de loi contrevient aux objectifs économiques du Canada mettra fin au développement économique au Canada et en Ontario. C'est inacceptable pour notre gouvernement. Nous voulons créer des possibilités économiques pour tous et chacun de la province. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi le projet de loi fédérale sera si nuisé pour l'Ontario et le développement économique? Je serais heureux de répondre, mais je n'allais pas à le dire. écoutons le secteur ou les PDG du secteur de la fabrication. Pour eux, le projet de loi est une menace au développement des ressources et aux menaces de l'approvisionnement. Diane Francis, éditorialiste avec l'oppose. Évidemment, le développement des ressources ne sera plus possible. Ce n'est pas un projet de loi. C'est un sabotage. On sait que les néo-démocrates appuient la position libérale et provinciale. Le député de Brampton est-ce que les pipelines gaziers et pétroliers sont hors limite. Pourquoi est-ce que les députés provinciaux sont d'accord avec ce projet de loi fédérale? C'est 69. Prochaine question. député d'Ottawa-Centre. Merci. Je vais interrompre la publicité de M. Scheer. On a appris qu'il y aura maintenant un bureau de santé d'Ottawa de Kingston à Ottawa. Ce nouveau bureau de santé devra faire plus avec moi. Le directeur général nous avertit plus le bureau de santé sera important, moins les besoins seront desservés. Ce ne sont pas des propos à la remise. Ce sont des faits des experts. Allez-vous écouter les experts et mettre fin à cette décision. Question au premier ministre. Ministre de la santé. Ministre de la santé des soins de longue durée. Merci. Voilà ce que l'on fait. c'est moderniser le réseau de la santé pour intervenir aux crises qui surviennent. On le sait. Nous voulons nous assurer que les bureaux de santé ont les ressources nécessaires pour faire le travail. On a entendu un grand nombre de ces bureaux et que les petits bureaux n'arrivent pas à attirer l'expertise nécessaire avec les modifications proposées seront en mesure de satisfaire aux besoins de la population et mettre l'accent sur cette région alors que la province refilera comme les campagnes pour un Ontario sans fumée et que les bureaux de santé pourront mettre l'accent sur leurs besoins. Complémentaire. député de Kingston et d'Isil, merci par vous de retour au premier ministre. Lorsque la santé publique met à risque la population de demander à un seul bureau de santé de couvrir une grande surface en fonction de besoins variés causera le désastre. Ce bureau est le plus efficace à la province et je suis sûr que le député de Hastings, Lennox et Hamilton est d'accord. Ils ont parlé des différences entre Kingston et les régions rurales de Kingston et les différents besoins comment de les satisfaire. Ils ont mené des campagnes contre la maladie de Lyme. Ils ont créé un réseau pour les médecins adoptés à l'échelle nationale. Le bureau fait très bien les choses. Pourquoi cela est-il logique de démanteler ce bureau qui dépasse les attentes dans la prestation de services? Ministre, les bureaux de santé publique jouent un rôle important. Nous allons continuer de les consulter. Quant aux enjeux auxquels ils doivent faire face et à leurs besoins, mais il faut s'assurer qu'ils seront prêts pour intervenir en cas d'éclosion de maladies infectieuses et avec les ressources reçues, c'est mettre l'accent sur leurs priorités qu'ils doivent faire et nous devons mettre l'accent, nous devons cibler les ressources pour les choses essentielles et pourrons finalement satisfaire aux besoins en matière de programmes néonataux de nutrition des élèves et de vaccination. Avec les ressources nécessaires, nous allons consulter les bureaux et les municipalités qui pourront faire le mandat à partir de maintenant jusqu'à l'avenir. C'est la fin des périodes de questions ce matin. Nous allons avoir une période de cinq minutes avant la période de questions et au début de l'après-midi. Bien, je voudrais souhaiter la bienvenue de Janet Miller, Matthew Miller, Tanner Uni, Melissa Uni. Merci d'être venu. et je suis sûr que vous avez apprécié la période des questions ce matin. Leader parlementaire du gouvernement rappelle au règlement. Je demande le consentement unanime pour déposer le débat de fin de séance ce soir à 18 heures. Le leader conservateur demande le consentement unanime concernant le débat de fin de séance pour cet après-midi convenu, convenu. Je propose que le débat de fin de séance au nom du député de Sand soit fait le mardi le 19 mai à 18 heures. Il a proposé que le débat de fin de séance prévu pour le 15 mai de la députée de Koshner-Swan soit reporté au 19 mai à 18 heures. Prêt-il à la Chambre que la motion soit adoptée? Adopté. Nous avons une mise en voie sur l'amendement d'avis de motion du gouvernement 61 concernant la motion d'attribution de tape sur la loi 107 concernant le code de la route. Convoquez les députés. C'est vrai de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Députés, veuillez regagner votre fauteuil. Le 14 mai 2019, M. Harris a proposé un amendement à la motion 61 concernant la motion d'attribution de temps sur le 107. Tous ceux en pour de la motion de M. Harris, veuillez tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever et attendre d'être nommé avant de vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 La parole est à la parole « Tout ceux qui sont contre la motion de M. Harris, veuillez vous lever et attendez d'être nommé avant de vous asseoir. » M. Singh Brampton Centre, M. Vantoff, M. Horvath, M. Natashak, M. Fife, M. Sattler, M. Begum, M. Shaw, M. Mamakwa, M. Yard, M. Carpoche, M. Monta, M. Lindo, M. Armstrong, M. Stiles, M. Kernaghan, M. West, M. Stevens, M. Gates, M. M. French, M. Miller, Hamilton East Stoney Creek, M. Miller, Hamilton East Stoney Creek, M. Singh Brampton East, M. Andrews, M. Hapfield, M. Taylor, M. Birch, M. Burns McGowan, M. Arthur, M. Bell, M. Mr. Glover, M. Morrison, M. Rikusevich, M. Hardin, M. Montefiorel, M. Hassan, M. Fraser, M. Wynne, Mme Lillard, M. Hunter, M. Hillier. Mr. Hillier. Les pours étant 68 et les contres 43, je déclare la motion adoptée. Est-ce que vous êtes prêts pour la motion principale telle que modifiée? Est-ce que vous êtes prêts pour la mise en voie sur la motion principale? M. Hardin a proposé l'avis de motion 61 concernant la motion d'attribution de temps sur la loi 77 sur le Code de la route et autres moyens de transport. Pays-le à la chambre que la motion soit adopté. J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont pour diront non. Selon moi, les oui l'emportent. Convoquez les députés. Et une autre sonnerie de cinq minutes. M. Hardeman a proposé l'avis de motion 61 concernant la motion d'attribution de temps du projet de loi 107. Tous ceux qui sont pour la motion telle que demandée, veuillez vous lever et attendez d'être renommé avant de vous asseoir. M. Thomas, M. Bethlenfall, M. Fadeli, M. Ford, M. Elliott, M. Yurt, M. Moroni, M. McLeod, M. Clark, M. Yacobuski, M. Hardeman, M. Tabolo, M. Barrett, M. Marteau, M. McDonnell, M. Bailey, M. McNaughton, M. Fullerton, M. Jones, M. Cho Scarborough-North, M. Rickford, M. Phillips, M. Miller-Paris-San-Maskoka, M. Leche, M. Coe, M. Downey, M. Gill, M. Cook, M. Calandra, M. Sirma, M. Parsa, M. Skelly, M. Martin, M. Triantafilopoulos, M. Osterhaus, M. Park, M. McKenna, M. Nichols, M. Kusindova, M. Romano, M. Harris, M. Gamari, M. Hogarth, M. Karahalios, M. Fee, M. Cho Willardale, M. Crawford, M. Kangen, M. Pacini, M. Cramp, M. Wye, M. Tangry, M. Anand, M. Rasheed, M. Sandu, M. Smith-Peterborough-Kwartha, M. Bauma, M. Cusetto, M. Dunlach, M. Kanapathy, M. Babikian, M. Pag, M. Baber, M. Pag, M. Tanagaslin, M. Roberts, M. Sabawi. Tous ceux qui sont contre la motion telle commandée, veuillez vous lever et attendre à être nommés avant de vous asseoir. M. Vanthoff, M. Horvath, M. Natishak, M. Fife, M. Sattler, M. Begum, M. Shaw, M. Mamacqua, M. Yard, M. Carpoche, M. Yamanta, M. Lindo, M. Armstrong, M. Stiles, M. Kernaghan, M. West, M. Stephen, M. Gates, M. French, M. Miller-Hamilton-East-Roney Creek, M. Singh-Brampton-East, M. Andrew, M. Hatfield, M. Taylor, M. Birch, M. Burns-McGowan, M. Arthur, M. Bell, M. Glover, M. Morrison, M. Rakusevich, M. Hardin, M. Monte-Farrell, M. Hassan, M. Fraser, M. M. Wind, Mme Lillande, M. Hunter, M. Schreiner, M. Hillier, M. Hillier. Jace, M. Wayne, M. von Graduboy, M. Kahneman, M. Warner, M. Les pours 68, les comptes 43, les pours étend 68 et les comptes 43, je déclare la motion adoptée. La Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada